Musique Ma chérie, c'est comme ça que le riche vive. Et le fort, nous ne pourrons pas vivre cette vie. Bébé, nous sommes riches et bougies. Bien sûr. Tu peux le dire ? Riches et bougies. Et lorsque nous parlons de l'argent, les autres parlent des papiers. Mon bébé, coucou, n'aimais-tu pas ? Ainsi va la vie. J'allais oublier quelque chose. As-tu appris la dernière nouvelle ? Tu sais que tu es la bouche des dieux. Alors s'il te plaît, donne la nouvelle. Wow. Le grand prince du royaume du Sélé est de retour. Ce n'est pas vrai. Oh oui, c'est vrai. Et j'ai une information disant qu'il y aura un concours royal. Ce n'est pas vrai. Dans lesquels deux filles seront choisies. L'une sera mariée au prince et va devenir la reine. Et une autre sera mariée au petit frère. Je ne crois pas à mes oreilles. C'est vraiment vrai, ma chérie. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Donc ça veut dire que la princesse couronnée sera la prochaine reine de ce royaume ? Bien sûr. Oh mon Dieu. J'en ai hâte. Et tu sais quoi ? Je vais aussi postuler. Même si c'était difficile, mais j'ai décidé de le faire. Ah, bébé. Et je veux devenir la prochaine reine du royaume du Sélé. Oh. Alors bébé. Qu'est-ce que tu dis ? Tu vas commencer à m'appeler votre majesté. La Stéphanie qui amène les changements dans les oeufs. Je sais que tu emportes tout sur ton chemin. Voilà pourquoi ma paix, le jeu de change. Oh mon bébé. Allez, arrête. N'aimais-tu pas. Oh, dis-moi que ce n'est pas une blague. Alors portons un toast pour la royauté. Oh. Tchin, tchin. Oui. Wow. Hum hum. Tessie, ne dis pas ça. Tu ne peux pas le dire. Qui va regarder une aveugle comme moi ? Au moins, il y a plein de belles filles. Tessie, je t'ai demandé de ne pas dire ça. Donne-toi de la chance. Pourquoi tu ne pars pas tenter ta chance ? Tu sais que je suis engagée. Je ne peux pas participer. Voilà pourquoi je te demande d'y participer. Tessie, donne-toi de la chance. S'il te plaît. Annabelle, pouvons-nous au moins changer de sujet ? Parce que je n'irai pas. Tessie, tu vas partir. Je n'irai pas. Tu vas partir. Je ne peux pas. Tessie, tu vas participer. Tu vas faire ça. Tu dois. Tu dois. Allez mon ami, regarde-moi bien. Avec ma taille. Tu es chargée partout. Ça sera chaud. Nous serons là tous devant en train de bouger. Peky. Peky. Ça veut dire quoi ça ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Pardon ? Ignore-la ma belle. Regarde-moi celle-ci. Tu dois vraiment être stupide. Tu crois que c'est seulement toi qui aimes les bonnes choses ? Allez, pars d'ici avant que je ne change mon humeur. Disparais. Tu es comme un jouet. Tu es amusante. Regardez encore. Qui est là ? Wow. Donc même une aveugle veut devenir reine. Tessie. Qu'est-ce que tu fais ici ? Stéphanie. Tu n'as pas honte. Stéphanie, encore honte de toi. Je vais t'effouler dehors. Est-ce que tu m'as entendue ? Ose encore. Tu vas voir. Ah, d'accord. C'est bon. Tessie, sois calme, ok ? Je vais m'occuper de lui aujourd'hui. Stéphanie ose seulement sortir un mot. Hein ? Vas-y, sors-le. Vas-y. Parle. Tu vas voir. Ose me dire un mot. Tu verras maintenant même. Ose. Musique. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le jour que nous avons tous attendu, le jour où nos belles demoiselles vont nous divertir et nous montrer leur talent. Et parmi elles, seront choisis deux qui deviendront futures princesses de notre terre. De ce fait, j'invite la première demoiselle à passer devant et nous montrer son talent. Écoutez, ma reine, le prince. Quel talent veux-tu nous montrer? Je vais danser. Ok, danse, vas-y et montre-nous. Musique 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 C'est parti. C'est parti. Mes salutations mon roi, mes salutations ma reine, mes salutations mon prince, les anciens, je vous salue aussi. Oui, quel talent veux-tu montrer? Je vais chanter. Ok, chante et fais-nous entendre. Cette chanson est dédiée au prince Jeff. Un homme de succès, un homme de valeur, un homme fort. Toutes ces qualités sont à vous. Oh, Bimo, you're my everything. Oh, Bimo, you're the love of my life. Oh, Bimo, you're the one that makes my heart beat. Oh, Bimo, you complete me. Oh, Bimo, Oh, Bimo, Oh, Bimo, Oh, Bimo. Est-ce que la prochaine peut passer? Es-tu sûr d'avoir quelque chose à... Je vous salue, le grand ancien du royaume du Cielo. Salutations. Es-tu sûr d'avoir un talent à nous montrer? Oui, monsieur. Ok, vas-y. Nous sommes là. Ok. Mon Dieu. Est-ce que ça va? Hein? Ça va? Oh, Tessie. Tessie, est-ce que ça va? Tessie, ça va? Jeune fille. La danseuse. Franchement. Merci. Tu es tout simplement magnifique. Merci, votre majesté. Tu es une merveilleuse danseuse. Tu es une énergétique danseuse. Merci, votre majesté. Je pense que ces pas de danse ont été plus impressionnants que tous les autres pas de danse réalisés ici. C'est une fille aveugle danse ainsi. Une fille aveugle avec ce genre de capacité. N'est-ce pas les choix des dieux? C'est elle. C'est elle, mon roi. Tessie, ça va. C'est pas vrai. On te choisit. Nous avons une nouvelle princesse pour notre royaume. Mais nous devons avancer. Toi, je pense que tu as un grand cœur. Tu as un cœur généreux. Tu es venu aider cette jeune fille. Alors, mon peuple, nous avons là le deuxième choix. Nous avons deux nouvelles princesses pour notre royaume. Notre choix a été fait. Le concours a pris fin. Eh, les amis, musique, célébrons ensemble. Je vous souhaite toutes deux la bienvenue dans cette famille royale. Quelle coïncidence! Que toutes les deux sœurs soient choisies. C'est ce qui me pousse à croire que vous vivrez en paix, toutes deux. Votre majesté, vous n'avez pas à vous inquiéter à propos de ça. Tessie et moi ne pouvons pas vivre l'une sans l'autre. On s'aime énormément. Et ça fait vraiment mal parce que, juste après la mort de nos parents, Tessie qui est là est la seule personne que j'ai maintenant. Ok, ça va aller. Ne pleure pas, s'il vous plaît. Les dieux sont sales. C'est pourquoi vous êtes toutes deux choisies. L'une de vous sera mariée au prince héritier pour devenir la prochaine reine de ce royaume pendant que l'autre sera mariée au jeune prince. Mais je veux que vous puissiez retenir que toutes les épreuves auxquelles nous faisons face dans la vie deviennent de vertis qui nous accompagnent dans toute notre vie. Oui, votre majesté, je promets que excusez, j'allais dire, nous serons des très bonnes belles filles. Tessie, votre majesté, tu n'as encore dit un mot jusque-là. Je crois que tu vas bien. Je vais bien, votre majesté. Ma chère, n'hésite pas de me poser une quelconque question une fois que tu es confuse. Merci, votre majesté. Merci pour votre gentillesse. Ok. Alors, maintenant, c'est le temps de nous rafraîchir. Oh, Tessie, s'il te plaît, laisse-moi t'aider. Allez, fais attention. Merci, votre majesté. Lentement. Merci. Allez, tiens. Elle boit. Vivons. Les filles, n'êtes-vous pas surprise? Surprise à propos de quoi? À propos de ce qui se passe dans la famille royale, bien sûr. Comment une fille aveugle peut être choisie? Qu'est-ce qui arriverait si les dieux finissent par la positionner comme la princesse couronnée? Mais comment elle va commencer à aider le prince couronné dans ce royaume? Attends un peu. Tu essaies de dire que c'est par erreur que la famille royale l'a choisie? Ou encore les dieux ne sont pas sages? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne suis qu'en train de me questionner. Et pour couronner tout, j'aurais appris que toutes deux sont deux sœurs. Amara, je te conseillerais de te mêler de tes affaires dans ce palais à tant que servante. On y va. On verra bien. Qui est là? Tessie. Mon prince. Tessie, pourquoi tu fais couler tes larmes? Hum, arrête de pleurer. Pourquoi tu pleures? Hein? Mon papa me manque beaucoup. J'en suis navré. Je pense que vous étiez vraiment si proche. Il était tout pour moi. Il était mon meilleur ami. Ça va aller. Hum? Bien, concernant ta vision, le fait que tu sois veille, as-tu une histoire à m'y raconter? J'ai déjà perdu beaucoup d'argent. Très bien. En cherchant à recouvrir la vue. J'ai été dans des nombreux hôpitaux. et ils ont dit qu'il n'y a rien de mal avec mes yeux. Regarde. Bien, j'ai un bon ami à moi à l'étranger. Il est un médecin. Un bon ophtalmologue. Je vais l'appeler et voir s'il y a quelque chose qu'on puisse faire pour que tu récupères ta vision. Je le ferai pour toi. Hum? Salut. Et on pourra t'envoyer à l'étranger pour te traiter. Oh, prince. Si vraiment tu fais ça pour moi, j'étais très reconnaissante. Oh, prince. C'est bon. Ça ira, ok? Essuie tes larmes. Merci. Beaucoup. C'est bon. Essuie tes larmes, ok? Je ne veux plus plairer. Oui. Maintenant, souris un peu pour que je te raconte une histoire. Il était une fois un roi. Un roi très puissant. À la tête d'un royaume très puissant. Avec une très belle femme. Ils avaient eu deux fils, deux princes. Et parmi les deux princes, l'un était lancé et l'autre est un peu de courte taille. Et celui qui était lancé semble tomber amoureux de la prince. zeros. Le cercle du mari et l'un était un grand et l'un était une bombe qui a fermé un homme. Et puis, Non. 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 Oh relax, je suis là pour te nourrir, ok? Contente de voir ça. Il y a aussi de l'eau ici. Hé, 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 demoiselle. Relax, c'est moi qui lui sers aujourd'hui. C'est compris. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. J'en suis très contente. Je vois que mes fils entrent déjà dans le bain. Hum, hum, hum. Tu peux le dire encore. J'aurais vraiment souhaité te vous voir tous. Merci pour l'amour et l'affection que vous me montrez tous dans ces palais. Hum, hum, hum. Ma chérie, Ne te fais pas de soucis. C'est ta destinée. Nos dieux sont sages. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salutations, son Altesse. Salut. Quelqu'un est là pour vous voir. Qui ça peut être? Elle a dit que son nom c'est Binky. Dis-lui d'entrée. D'accord ma princesse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Stéphanie, ma chérie. Eh, 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 eh. Qu'est-ce que tu fais ici? Ne peux-tu pas me donner d'abord une chaise et à boire? Je n'ai plus le droit de venir voir mon amie. Est-ce un crime? Il n'y a pas de place pour ceux qui reviennent avec intérêt comme toi. Stéphanie... Oh, s'il te plaît, arrête de prétendre. Ok? Tu as cessé d'être mon amie le jour où tu as marché sur mon dos pour rejoindre mon idée. Et pour ton information, que ça soit la première et la dernière fois de fouler tes petits pieds dans mon palais. Nous sommes dans un monde différent maintenant, Becky. Très bien. Je vois. Je crois que c'est le temps propus pour moi de dire à la famille royale comment et pourquoi Tessie est connu avec. Arrête! Ne fais pas ça. Allez, laisse-moi. Ah, maintenant... Allez, laisse-moi. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Oh, ma chérie. Je l'ai juste fait pour t'avoir. Oh, vraiment? Oui. Pour moi de même, c'était juste pour t'avoir. Becky! Ma chérie Becky! Honnêtement, tu m'as beaucoup manqué. J'ai manqué nos jours, amusant. Honnêtement, ces moments me manquent aussi. Je suis désolée. Je suis désolée, moi aussi. Pourquoi n'est-ce pas que tu cherches un truc à boire comme ça de l'en célébrer? Regarde! Arrête, mon amie. Je ne crois pas que ça sera important. Oui, je suis un peu pressée. J'ai un rencard. Un rencard? Oui. Donc, c'était juste pour savoir comment tu allais. Oh, ça, c'est très bien de ta part. Juste après ton rencard, je veux que tu retournes ici pour que nous dormions ensemble. Ça fait très longtemps qu'on l'a fait. Je crois que je passerai nuit la prochaine fois. Mais pour aujourd'hui, je ne serai pas désolée. Ok, bien. Comme tu ne veux pas dormir ici, pourquoi ne pas rentrer et venir très tôt matin ici? Toi, tu aimes bien les choses. Bien sûr. Tu as dit demain, c'est ça? Oui. Ou comme ça? Je vais penser au lieu de notre rencontre et je vais t'appeler. Je ne peux plus me mettre à n'importe quel endroit parce que je suis maintenant de la famille royale. Allez, pardon, épargne-moi. Je suis désolée. Tu ne peux pas me faire ça. Je te plaît, je t'en prie. Je suis ton amie. Nous sommes les amis, Becky. Nous sommes toujours les amis. Ok, pas de problème. Le rendez-vous est prêt pour demain. Ok. Oui. Je m'en vais maintenant. Oh, vraiment? Ok. On se verra demain, ma chérie. D'accord, ma chérie. Laisse-moi t'accompagner. Ok. Et comment va le prince? Il est à l'intérieur. Oh, laisse-moi le voir pour quelques minutes. Allons-y, tu le verras prochainement. Becky, Becky. C'est bon. Prochainement, quand tu viendras, tu vas le voir. Ne t'inquiète pas, ma chérie. D'accord. Je suis très contente de te voir aujourd'hui. Allez, bye. 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 Mouah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais te balancer le reste. Je reste celle qui change les jeux. Et personne... Personne ne peut m'interconner. Salut. Hé, hé ! Reviens ici ! Reviens ici ! Elle n'a pas du tout honte. Reviens ici ! Tu es courageuse. Et qu'est-ce que ça signifie ? Salut. Qui t'a donné ce courage de me saluer comme telle ? Je ne comprends pas. Hein ? Tu ne comprends pas ? Oui. Je ne peux que m'attendre qu'une personne qui ne connaît rien comme toi ne comprenne aussi rien. Je crois que l'endroit d'où tu... d'où tu proviens n'a pas de manière. ou on ne t'a pas dit que lorsque tu vois une personne de ma classe, tu dois les saluer avec tout le respect. Salutations, votre majesté. C'est comme ça que tu dois me saluer lorsque tu me vois. Avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas m'adresser à vous de cette manière aussi longtemps que vous n'êtes pas encore devenu la princesse couronnée. Es-tu stupide ? Es-tu malade ? As-tu perdu tes sens ? Alors, écoute-moi très bien. La prochaine fois que tu oseras encore ça, je vais t'étrangler mes mains, imbécile. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Stéphanie ? Salut, votre majesté. C'est quoi le problème ? Salut, votre majesté. Pouvez-vous imaginer que cette chose m'a vue et a réflécié de me saluer ? Une petite correction. Elle s'appelle Olédo. Merci, votre majesté. Votre majesté, cette fille me passait ici sans me saluer. Olédo, c'est vrai, votre majesté, je l'ai saluée. Mais elle ne voulait pas que je l'ai saluée de cette façon. Et comment tu l'as saluée ? Votre majesté, j'avais dit salut. Pouvez-vous imaginer ? Elle m'a dit salut. Ne pouvait-elle pas dire salut votre majesté ou salut votre altesse ? C'est comme ça que notre servante me salue. Es-tu plus meilleure qu'elle ? Olédo. Votre majesté, tu peux partir. Merci, Marine. Votre majesté, c'est juste comme ça. Elle part juste comme ça. Aucune discipline pour elle. Stéphanie, apprends à contrôler ton tempérament. Tu dois savoir que nous sommes tous égales devant notre Créateur. Tu ne peux pas parler du mal de la vie des autres en les appelant de toutes sortes de noms. Tu dois toujours te rappeler que l'humilité et la maîtrise de soi sont les vertus d'une bonne reine. Est-ce que je me suis fait comprendre ? Oui, votre majesté. Très bien. Je ne comprends plus ce qui se passe dans ce palais. Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne comprends plus ce qui se passe ? Je salue Stéphanie ce matin, mais elle a fini par me gifler comment ça m'appelait de tout le nom. Mon Dieu, je ne comprends rien du tout. Donc, le saluer maintenant devient un crime. C'est ce que je me demande. Vous savez, il me dit que je devais la saluer en titre de sa majesté ou encore ma princesse. En tout cas, on aura vraiment tout le vœu. Mais pour moi, façon j'aime Tessie. Tu peux le dire encore. Elle a toute la qualité d'une reine. par rapport à Stéphanie qui est tellement arrogante et trop haut de temps. Je te jure. Quelle sorte de réunion. Regardez-leur. Faire les commérages avec mon nom à cette heure de la nuit. est-ce que tu m'avais montré lorsque la reine était en train de parler ce matin. Je vais m'en charger de toi. comme vous n'avez rien à faire ici. Je vais alors vous montrer comment est-ce que je suis méchante. Stéphanie et vous allons jouer ce jeu. Maintenant, que vos genoux soient par terre. Mettez-vous à genoux. Imbécile. Toi, gifle là. Toi, tu frappes l'autre et toi aussi tu vas remettre. Allons-y. Tu ne veux pas le faire ? Que j'appelle le garde ? Oh, garde ! Désolée, pardon. Désolée, Alors, maintenant, gifle là. Vous êtes vraiment stupide. Folle. Tu n'arrives pas gifler ? Tout ce que tu sais c'est faire le commérage. Gifle là. Bien. Allez, remets-toi aussi. Sous-titrage ST' 501 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 Et malgré qu'elle est aveugle, les gens lui donnent toujours beaucoup d'attention et c'est au moins tous les jours. Stéphanie, ça ce n'est pas du tout bien pour toi. Ce n'est vraiment pas bien pour toi. Je dois devenir la prochaine reine de ce royaume. Je dois être choisie par le prince. Je ne peux pas louper ça. Je suis contente de te voir sourire encore. Tu peux encore le dire. Regarde-toi, tu es toute belle. Merci. Ma chère amie, depuis que je suis venue dans ce palais, il ne me montre rien d'autre que l'amour et l'affection. Tu vois, je t'avais dit ça. Oh, t'inquiète, je suis là. Annabelle, ma chérie. Oui? En tout cas, je ne saurais assez te remercier pour ta gentillesse. Je ne sais pas à quoi t'es payée. Tu n'as pas besoin de me payer. Tout ce que je veux de toi et que tu sois toujours heureuse, s'il te plaît. Merci. De rien. Ann, je viens de me rappeler. Comment va cette sourcière que tu appelles ta soeur? Annabelle, c'est de ma soeur que tu es en train de parler. Grande soeur, mon neul. Bien, depuis que nous sommes arrivés ici au palais, elle me montre plus d'amour. Je ne comprends pas. C'est la Stéphanie que je connais ou une autre. Je ne sais pas quel genre d'amour, mais tu dois beaucoup faire attention. Fais beaucoup attention. Crois-moi, Annabelle, elle a maintenant changé. C'est toi qui le dis, mais tu dois seulement être prudente, ma chérie. Qui est là? Ma soeur. Oh, mon dieu. Regardez celle que nous avons ici. Oh, Annabelle. Je ne comprends pas. Stéphanie, c'est quand que tu as commencé à saluer les gens comme ça? Oh, arrête ça, Annabelle. Nous ne sommes pas en train de nous battre. J'ai vraiment changé. Crois-moi. J'ai réalisé que je maltraitais ma soeur, Stéphanie, énormément. Et j'ai aussi réalisé qu'elle a besoin de mon amour et de mon affection maintenant. Je bénis Dieu pour toi. Mais tu vois, Annabelle qui est ici ne peut jamais te croire. Laisse-moi, s'il te plaît, je t'en prie, ma chérie. Annabelle, je crois que tu as entendu tout ce qu'elle a dit. Elle est désolée. Oui, d'accord, ma soeur. Mais je crois qu'un jour... Touche pas. Parle. Parle. Ne me touche pas, je t'en prie. Merci. Je crois que le temps nous donnera raison. Bien, je vais vous chercher un truc à boire. N'est-ce pas que c'est le palais ici? Tu ne peux pas t'asseoir ça pour autant boire. Stéphanie. Je préfère boire après que d'accepter un truc provenant de toi. Allez, Annabelle, toi aussi. Sois calme, sois calme. Sois calme, ma chère. Oh, Stéphanie. Oui? T'inquiète, je vais parler avec elle. Ça, c'est mon bébé. D'accord. Je vous prends congé. Ce changement brusque fait peur. Tu dois beaucoup faire attention. J'ai été entendue. C'est bien. Alors, Meston, peux-tu me parler de Johnny? Johnny est en train de retourner au pays. Ça, c'est très doux. Votre majesté, ça, c'est unique. Oui. C'est le roi qui l'a apporté en revenant de son voyage. Êtes-vous sérieuse? Alors, je crois que ça coûtait très cher. Tu veux ignorer le roi? Votre majesté. Je vais vous poser une question qui me dérange ces derniers temps. Qu'est-ce qui peut déranger, ma princesse? Allez-y, pose-moi la question. Comment est-ce que vous et votre majesté le roi arrivent à diriger ce royaume du Célo avec tant de sagesse? Beaucoup de temps maintenant. Stéphanie. Votre majesté. Mais pourquoi tu demandes? Bien, votre majesté. Quelque chose me dit que je serai la prochaine reine du royaume du Célo. Stéphanie. Votre majesté. Ce n'est pas mauvais d'avoir cette assurance. Mais, celle que Dieu connaît. C'est-à-dire qu'à la fin de toute chose, toutes deux, vous resterez de la royauté. Parce que toutes deux, vous serez mariés aux deux princes. Alors pour moi, ce sera le plus grand prince et pas quelqu'un d'autre. Stéphanie. Stéphanie. Votre majesté. Oui. Oui. Je suis là. Qu'est-ce? Qu'est-ce? Oh, tiens donc! Mon prince... Pourquoi n'as-tu pas encore dormi? Qu'est-ce que tu fais en dehors de ta chambre à 7h de la nuit? Mon prince, je n'arrive pas à dormir. Je ne sais pas mais... Mes parents me manquent énormément. Très bien alors... Tiens donc Steph... Même si c'était le cas, tu ne peux pas t'habiller comme ça et venir dans ma chambre. Je suis désolée mon prince mais... Je n'arrive pas seulement à dormir... Je pense... Juste comment... Dès que j'avais perdu mes parents... Il me manque... Énormément... Je ne pensais pas que tu pouvais vivre sans eux... Très bien... Très bien ça ira hein... Arrête de pleurer... Mon prince... Je me sens... Très mal... Très bien... Très bien... Très bien... Tout ira bien ok? Ok... Ça ira... Ne t'inquiète pas ok? Ok... Hum... Tu peux rentrer dans ta chambre? Non... Tu veux dormir ici? Très bien alors... Prenons les dispositions... Alors... Vas-y... Etale toi de l'autre côté... Ok? Hum... Très bien... Hum hum... Pousse toi un peu... Hum... 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 Oh... Très bien... Bonne nuit... Sous-titrage ST' 501 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 Grand Maître, depuis que j'ai rendu ma sœur aveugle, ça a créé des complications pour moi. Grand Maître, cette fille a tout l'amour et la sympathie dans cette maison royale où nous habitons. Grand Maître, je suis fatiguée. Dis ton souhaits. Grand Ikoku, je veux devenir reine du royaume d'Iselo. Grand Ikoku, je veux devenir reine du royaume d'Iselo. Tu sais que rien n'est difficile pour les gars Ikoku. Prends! 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 Ma belle, je te remercie beaucoup pour avoir toujours pris soin de moi. Je ne suis qu'en train d'accomplir mon devoir. Merci, tu as vraiment un cœur pur. Merci beaucoup. J'aurais vraiment souhaité te voir. Je suis bénie de t'avoir. Merci beaucoup. Oh, Tessie, mon bébé de sœur. Comment vas-tu? Je vais bien, ma sœur. J'étais là en train de prendre l'air. Y a-t-il un problème? C'est vrai? Pourquoi il doit y avoir un problème pour que je cherche ma jeune sœur? N'goli? Oui, ma princesse. S'il te plaît, excuse-nous. J'aimerais parler avec ma sœur. Ok, pas de problème. J'aimerais passer du temps avec ma sœur bien-aimée. Ok. À tantôt. D'accord, tu peux partir. Va dans ta chambre. Comment vas-tu? Je vais très bien. C'est vrai? En tout cas, je n'imaginais pas que le palais royal pouvait nous être si agréable. C'est vrai? Oui. Oui, ils sont vraiment très, très bons. Es-tu là? Oui, oui, je suis là. On est très chanceuse. Oui, nous sommes chanceuses. Pourquoi ne peux-tu pas boire? T'as juste qui est là. Oui, c'est ça. Merci. De rien. Alors, comment vas-tu? Ça va. C'est vrai? Grand sœur? Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais que tu puisses boire toi aussi. Tu veux que je puisse boire? Ok. Maintenant, bois. Ok. Vas-y, termine tout ça. Continue. Bois. Steph. 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 Tessie. Tessie, qu'est-ce qu'il y a? Tessie. Tessie. Alain! Qu'est-ce qu'il y a? Tessie. 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 Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Stéphanie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a t'arrivé? Tessie. Fais ça. Je ne sais pas aller, je suis tombée comme ça. Je ne sais pas ce que ça se passe. Stéphanie, mais... Tessie. Qu'est-ce qu'il y a t'arrivé? Tessie. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? Elle ne respecte plus. Elle y monte. Tessie. 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 Oui, c'est bon. 1, 2, 3, c'est ici. Ah, c'est ce que tu as fait. Ouais. Il te reste combien alors? Encore 1, c'est fini. 2, c'est seulement. C'est un petit problème. Juste 2, 6. Ah, d'accord, je veux compter. Attends. C'est où encore? Oui, c'est ce que je te dis, c'est trop facile. Ok. Ça, ça sera alors ici. Ouais. Tu ne fais rien faire. C'est les seuls jeux que tu connais, jouer. Mon prince, aide-moi avec ça. J'aimerais danser. Est-ce que tu vas bien? Oui. Es-tu sûre? Oui. Continue à l'ombre. Tu veux encore danser? Oui, je vais continuer à danser. Ah, c'est vraiment bien. Très merveilleux. Tessie était une fille merveilleuse. C'est vraiment un cadeau du ciel. Mais que dire que sa merveilleuse âme repose en parfaite paix. Elle nous manque aussi. Oui. Elle était vraiment une femme de vie. Tout ce qu'elle désirait, elle avait une fille très gentille. Et elle est partie. Elle est partie juste comme ça. Elle était la seule famille que je possédais après la mort de nos parents. Elle me manque plus qu'à vous. Tu ne peux pas toujours continuer à penser à elle lorsque je suis avec toi. Ça va. Ça va. S'il te plaît, je suis désolé. Je t'en prie vraiment. Oublions ça, s'il te plaît. Tiens donc, viens. Ah, Tessie, s'il te plaît. Tessie, je suis désolé, pardon. S'il te plaît, s'il te plaît, pardon. Pardon, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, je t'en prie, pardon. Tessie, s'il te plaît. Tessie, je t'en prie, pardon. Mais s'il te plaît, pardon de moi. Je t'en prie, Tessie, s'il te plaît. Ah ! Ah ! Tessie. Tessie, elle veille me tuer. Tessie, elle veille me tuer. Tessie. Pourquoi je dois recevoir cette visite de toi, Annabelle? Stéphanie, je sais combien d'est-ce que tu es une fille maligne, mais n'ose pas le pratiquer à moi. Oh, qu'est-ce que tu veux dire? Ton mauvais cœur contre ta sœur était visible de tous, et ton changement brusque d'attitude était étonnant. Ok, et en quoi ça me concerne? Je prie que Tessie meure naturellement. Mais si je mène mes investigations, et que je découvre que tu as une mainmise, sache-le bien Stéphanie, je serai celle qui va te faire aussi du mal. Veux-tu vraiment dire que j'ai une mainmise dans la mort de ma sœur? Oh oui, bien sûr Stéphanie. Et je sais de quoi tu es capable Stéphanie. Une diablesse restera toujours diablesse. Alors je te dirai d'être prudente, parce que je marcherai toujours après toi. Prochainement. Voilà pourquoi j'avais fait ce mauvais rêve. Donc il y a quelqu'un qui voulait m'attaquer. Je vois. Mais je reste Stéphanie qui change les jeux. Et je suis toujours à temps. Quelques vous arr Jagpte. C'est très cool. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Je suis sûr que tu aimes ça, n'est-ce pas ? Ah, c'est vrai Très bien, très bien C'est vrai, oui Mais sinon, à part ça, hein ? Salut mon prince Hey, comment ça va ? Je vais bien Ça fait un bail Oui C'est bon, te revoir Je suis ravie Oui Je me dédie de venir rendre visite à Stéphanie On ne s'est pas vus depuis la mort de sa soeur Oh, c'est tellement gentil venant de toi Merci mon prince Bien, je crois que je vais vous laisser pour que vous puissiez mieux causer, ok ? Merci mon prince Merci A plus tard alors, ok ? Et qu'est-ce que tu fais ici ? Es-tu surprise de me voir ? Pourquoi dois-je t'être surprise ? Pourquoi ? J'ai vraiment été attaqué il y a deux jours passés Tu as été attaqué et qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ça ? En quoi ça me concerne ? Écoute-moi Stéphanie Je ne suis pas le genre de fille avec qui tu peux jouer Tout ce que tu penses connaître, je ne le connais plus mieux que toi Alors, je te préviens encore Fais gaffe, sinon tu vas me voir On verra entre toi et moi Espèce d'un spécial qui te lave n'importe quoi Cette fille est définie un danger pour ma vie Stéphanie 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 Aujourd'hui tu vas payer pour tes atrocités Et pour ta méchanceté Tu ne connaîtras pas la paix Sous-titrage ST' 501 Oh mon dieu Seigneur qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi est-ce que Tessie me tourmente N'est-ce pas qu'elle est déjà morte Pourquoi Je ne peux pas quand même m'exposer En disant aux gens Que je l'ai tué Non Ce n'est pas possible Je veux perdre ma chance De devenir reine De ce royaume Je dois très bien y réfléchir Qu'est-ce que je dois faire Steph Qu'est-ce que je dois faire Eh pardon Steph Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi est-ce que tu es si effrayée Qu'est-ce qui t'effraye C'est rien votre majesté Je pense que c'était un diable Qui dérange ma soeur J'en suis navré Mais ne t'en fais pas avec le temps Tu vas les surmonter Oui En passant Ne penses-tu pas que tu dois voir un médecin Oui Ok Pardon Je ne peux pas rester ici Je m'excuse Je ne peux pas rester ici Aujourd'hui Vous avez été choisi Pour être le futur roi De ce grand royaume Vous aurez à côté de vous Cette jolie princesse Stéphanie S'il te plaît Ne le tue pas Qu'est-ce qu'il y a Tu veux te tuer Je t'en prie Qu'est-ce qu'il se passe Dis-nous Elle a une confession à faire Vas-y parle J'avais-tu été-ci J'avais-tu été-ci Dites-leur la vérité Raconte-leur Comment tu avais rendu aveugle Je l'avais rendu aussi aveugle Je suis la reine Du royaume Du royaume Servante Viens ici Mon prince Donne-moi ça Donne-donne Enlève Hey Stéphanie Celle qui change le jeu Fort Ça c'est mon palais Mon prince Où est mon palais? Mon royaume Mon royaume Mon royaume Mon royaume Mon royaume Mon royaume Mon tailler Mon royaume Mon royaume Mon royaume Mon royaume Mon royaume Mon royaume Les erreurs Bien Tes erreurs Par À De Tro Af Sous-titrage ST' 501 ... 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